Le deuxième problème que j'ai par rapport au vélo, c'est les freins. Il faut que ça freine quand même. C'est plutôt qu'il. Moi, au départ, je croyais qu'il fallait régler les freins par les trucs qui sont là-haut. Tu peux le faire, mais ça, c'est uniquement pour te dépanner, pour le régler à la va-vite. Après, le réglage le plus efficace se fait à ce niveau-là. On part toujours de là, en fin de compte. Et donc, ça, c'est l'étrier. Comment je fais pour régler ce machin-là ? D'abord, c'est toujours des patins ? C'est ça, c'est les patins. Pour vérifier s'ils sont à changer ou pas, tu déverrouilles l'étrier par le câble ici. Tu écartes sur le câble, en fin de compte. Oui, c'est ça. Tu écartes. Et là, tu peux voir, tu as des témoins d'usure sur les patins. Ce sont des fentes qu'on ne voit pas forcément très bien. D'accord, c'est des petits traits qui sont légèrement à l'intérieur. Voilà, c'est fendu. Et quand tu arrives à la fin de ce fente-là, il faut remplacer le patin. Quand il n'y a plus de fente. D'accord. Et ça se démontre comment ? Ça se démontre comment, le patin ? Oui. Il tient uniquement par cette vitre-là. D'accord. Donc tu le desserres dans le sens normal. Dans le sens normal, comme si je savais ce que c'est que le sens normal. Tu es serré dans le sens inverse des aiguilles du bord. Oui, mais moi je suis un petit sexy que des doigts, moi. Et serré, c'est dans le sens des aiguilles du bord. D'accord. Tu as deux rondelles qui vont à l'intérieur du V-Break, et tu as deux rondelles qui vont à l'extérieur. Et donc pour le remonter, tu fais la même opération. Tu mets bien deux rondelles à l'intérieur. Ouais. Tu remplaces ton patin, deux à l'extérieur et ton écran. Ensuite, il faut bien le mettre parallèle à la piste de freinage. La piste de freinage, c'est cette partie-là sur la jante. C'est là où le patin va venir en appui contre la jante pour freiner la ronde. D'accord, mais comment tu sais, compte tenu que tu n'as pas raccroché les trucs, tu n'as pas resserré les trucs ? Pour les mettre ? Ouais. Là, c'est ton V-Break qui est sur ressort. Donc tu peux l'appuyer pour venir le mettre en pression. Tu l'appuies à fond. Voilà, tu viens le mettre en pression sur la jante, bien positionner ton patin. D'accord. Et une fois qu'il est bien positionné, tu le resserves. Donc tu pousses le truc à fond. Voilà, c'est ça. Pour qu'il vienne en appui contre la piste de freinage, comme ça, tu es sûr qu'il est bien réglé. Tu fais la même chose de l'autre côté ? Exactement, pareil de l'autre côté. D'accord. Tu pousses le truc à fond. Là, tu es bien sur la piste de freinage, tu vérifies qu'il soit bien partout pareil. D'accord. Que sur l'arrière et sur l'avant, il soit dessus, qu'il ne soit pas désaxé par rapport à la piste de freinage. Après, tu peux régler la tension du câble, ce qui te donnera un levier plus ou moins dur. D'accord. D'accord. Vas-y, montre-moi comment. Accroche ton... Le machinou, là. D'accord. Donc tu as accroché les deux parties qui sont là. Et après, comment tu sais que ça freine bien, alors ? Là, tu regardes ton freinage. Là, il est bon. Tu as une bonne tension dans le câble. Après, si ce n'était pas le cas... Ouais. Si ce n'était pas le cas, tu fais quoi ? Alors, tu le dessers à ce niveau-là. C'est ça qui va servir à la tension du câble. Ce n'est pas par là-bas, donc ? Voilà, c'est ça. Là-bas, c'est pour dépanner en rapide. Si ça t'arrive sur un trajet, tu peux le faire automatiquement sans outils. Et pourquoi ça se desserait ? Ça se détend. C'est avec l'usure des patins. Comme le patin, forcément, il s'use, on perd de l'espace entre la jante et le patin. Du coup, il y a plus de distance à par toi. J'ai compris. Tu as à le réglé, tu dessers cette visse-là. Tu tends le câble et après, tu la ressers. Tu pars toujours en mettant les trucs à fond. Voilà, tu les mets à fond et tu laisses un peu. Après, tu relâches légèrement pour laisser de l'espace quand même. Sinon, ton patin, il frottera en permanence. D'accord. Donc, tu commences à appuyer à fond et après, tu relâches. Tu relâches légèrement pour gagner un peu d'espace. Après, tu ne fais pas toujours du premier coup. Des fois, il faut s'y reprendre. Je vois que tu as toujours ce truc-là. C'est des clés à Allen, c'est ça ? C'est ça. C'est un tool. Il y a plusieurs clés réunis sur un même outil. Ça permet de faire 90% des réglages sur un vélo.